Je reprends un sujet d'il y a 2-3 ans, qui n'avait pas très bien marché, mais à l'époque c'est vrai que j'avais fait une vidéo sans le son, du coup c'était à peu près incompréhensible. C'est une application que vous pouvez trouver, elle est sur GitHub, donc il y a un lien, vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'application, vous pouvez l'essayer, c'était un peu mon souhait, je ne sais pas si quiconque l'a essayé. Et l'ambition de tout ça c'est assez grand on va dire, ça serait de manipuler du texte sans avoir besoin de le comprendre, c'est dans le but que les personnes qui lisent rarement ou qui lisent jamais puissent quand même s'approprier des textes en faisant quelque chose avec. Donc il y a plein de possibilités, là je vous en donne quelques-unes avec cette application, on verra ce que ça donne. Et j'ai intitulé d'une saison en enfer à l'apocalypse, vous allez voir pourquoi, on commence avec une saison en enfer, là vous avez un onglet, on peut choisir des textes, alors ça c'est des textes qui sont dans la version originale, mais une fois qu'on a le fichier, ou même en ligne, on peut choisir le texte qu'on veut. Alors je ne vais peut-être pas commencer par ça. Là c'est une saison en enfer que je trouve un très beau texte de la langue française, un des plus beaux en ce qui me concerne, c'est peut-être parce que je ne connais pas le reste. L'idée c'est de prendre les phrases l'une après l'autre, là il y a 80 phrases, c'est vraiment pas tout le texte, on peut défiler. Et l'idée n'est pas de comprendre forcément le texte, mais de le reconstituer. Donc là vous avez le texte tel qu'il était, là vous avez la phrase qui a été cassée, qui a été en fait mélangée, donc il s'agit de simplement remettre les mots ensemble, et ça ça paraît pas grand chose peut-être, bon ben c'est un texte assez facile. L'idée est de le donner à des gens qui auraient du mal, ou même des enfants, des enfants qui ne comprennent pas ce genre de texte, et de commencer à les faire jouer avec, parce que ça leur donne une possibilité de simplement manipuler le texte, voir les mots, reconnaître les mots. Je suis assez en faveur d'une méthode révolutionnaire qui serait de s'attaquer à des textes difficiles, mais en faisant très peu dessus. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à voir si c'est vrai, si c'est écrit correctement, on les manipule simplement. Là vous avez la deuxième phrase, c'est assez long, c'est assez compliqué, moi je connais tellement bien le texte que je peux masquer en fait, donc j'ai dit si je me souviens bien, je me souviens bien, et là il y a quelques subtilités. Donc la vie était un festin, il y a un petit bug, c'est tous les vins et tous les cœurs, et là j'avoue que ça devrait être interchangeable, on va voir si ça marche, tous les cœurs, oui ça marche, mais ça n'aurait pas marché dans l'autre sens, tous les vins. Et si on voulait voir dans l'autre sens, il y a cette flèche là qui nous permet de remonter, de défaire les changements. Là je vais vous montrer les autres options sur cette phrase là, après on en fera peut-être encore une ou deux, et je passerai à l'apocalypse, puisqu'on en parlait, c'est un peu accrocheur, j'ai mis un peu ces mots pour que l'algorithme de YouTube en fait réagisse, il faut que je suggère ça, parce que si c'est juste trop plat, ça ne va pas marcher. Donc j'ai dit, si je me souviens bien, là si vous remettez le guide, vous voyez que les blocs apparaissent, tout ce qui a été identifié et mis en bloc est sélectionné, donc on voit que ça répond, ma vie était un festin, ma vie, ça c'est pas mal si vous devez apprendre par cœur quelque chose. Il faut savoir que c'est une activité qui est absolument délassante, qui demande très peu de réflexion, donc quand on est crevé, qu'on n'a plus envie de travailler, qu'on n'en peut plus, on fait ça, ça délasse, et ça permet quand même de connaître le texte, le texte pardon, donc un festin, je crois que toute l'idée repose là-dessus. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin, là on a le premier bloc, où tous les vins coulaient, où tous les vins coulaient, voilà, où s'ouvrait tous les cœurs, où s'ouvrait tous les cœurs, où tous les vins coulaient, je crois qu'on va quand même faire la phrase suivante pour montrer plus d'options. Alors là, c'est pas fini, voilà, et il n'y a plus que deux blocs à mettre ensemble, maintenant je disais qu'on peut remonter en arrière, donc on peut très bien, s'il y a un changement qu'on regrette, on peut le défaire, et on peut changer tout jusqu'au début de la session. On peut aussi laisser une phrase en plan et passer à la suivante. Si vous revenez là, vous avez la phrase dans l'état où vous l'aviez laissée. Voilà, vous pouvez aussi rebrouiller, ça c'était, admettons que ça soit fini, ce qui n'est pas le cas, et là vous brouillez de nouveau, et ça recommence dans l'état où c'était. Alors, c'est pas mal, je pense que ça a déjà des potentialités, on ne va pas faire celle-là, parce qu'il y a beaucoup de tirets. Voilà, je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine, sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est, s'il y a un peu trop de mots, on peut choisir de brouiller par bloc. Donc, brouiller par bloc, ça veut dire que ça découpe en 8-9 blocs, et ensuite on les remet ensemble, je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine, donc là il n'y a pas beaucoup de permutations, on va brouiller ça encore un coup, je parvins à faire, ça c'est pas mal, c'est plus facile, s'évanouir dans mon esprit, alors ça vient avant, toute l'espérance humaine. Là c'était dans l'ordre, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce, sur toute joie, pour l'étrangler, c'est pas dans l'ordre, là ça le devient, là on a deux blocs, et ils sont juste inversés. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des mots manquants, ça j'avais fait pour un élève pas très doué, qui avait vraiment du mal à reconnaître les mots, enfin qu'il reconnaissait les mots, puis quand il fallait les écrire après, c'était comme s'il les avait jamais vus de sa vie. Voilà, donc là on a des blocs, et par contre on a des petites croix, et j'espère que ça marche, là on tape le mot, comme ça il faut qu'il soit juste, et là ça marche. Voilà, dans mon esprit, là ça apparaît peut-être pas ici, ça monte les blocs, c'est un peu la faiblesse sur toute joie, pour l'étrangler, les mots aussi ne sont pas indiqués, c'est appelé à évoluer. Alors, je pense qu'il y a tout ce qui est un mot qui manque, tout, après on peut aussi reconstituer les blocs dans mon esprit, qui, voilà, toute l'espérance, en fait c'est pas mal, j'avais fait quelque chose d'assez évolué, et des bonnes options, il n'y en a pas trop justement. Le bon sourd, alors là on a féroce, mais il nous manque là, et il nous manque bête. Voilà, ensuite je vous montre une option qui est les mots cassés. C'est une autre manière, en fait, de développer l'observation. Et en faisant ça, on voit les mots, on voit comment il s'écrit, on voit ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Voilà, je peux faire s'émanouir dans mon esprit, donc ici, toute l'espérance humaine, sur toute joie, on reconnaît, on l'avait déjà vu, et à force de travailler ça, on a l'impression de connaître les textes. Quand c'est des grands textes, comme c'est le cas ici, n'importe qui, même sans comprendre, en fait, peut travailler sur des grands textes. Alors ce qu'il fait n'est pas révolutionnaire, c'est pas créatif du tout, on n'a pas la prétention. Pour s'étrangler, donc c'est pour, qui manque, voilà, on peut même simplifier. J'avais même fait une version avec Joker, en fait, si on est bloqué, il est fait pour nous, il trouve tout seul. Donc c'est adaptable à tous les niveaux. Moi j'ai fait des choses semblables, je les ai soumises à des tout petits-enfants, vraiment capables de très peu de choses, et ils trouvaient les mots, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais c'est un début. Au début, ils voient les mots, et ils auront la vie devant eux pour savoir ce que ça veut dire. Parce que si on ne leur soumet pas ces mots-là, ils risquent de passer à côté longtemps. J'ai fait, là, ce qui me chagrine un peu, c'est comme il manque deux mots, et on n'a la place que pour un. C'est peut-être un bug. J'ai, ah non, ben voilà, j'ai fait, ce n'est pas si mal, j'avais quand même bien regardé, c'est en JavaScript, ça marche sur les navigateurs comme Chrome, Safari, et les autres, j'ai fait le bon sous, pour l'étrangler, quand il y a peu de groupes, en fait, les permutations, souvent, elles laissent des mots dans le bon ordre. Voilà. Alors, est-ce que la suivante se présente bien ? Je me suis séché à l'air du crime, et j'ai joué de bon tour à la folie. Le malheur a été mon dieu, c'est quand même du bon, de la bonne littérature. Je propose qu'on enlève ces mots manquants, et on met des mots fragmentés, avec toujours l'option par bloc, c'est-à-dire que, soit il y a des blocs, soit il y a des mots à trouver. Voilà. Là, donc, il y a des mots qui sont cassés, qui sont en morceaux, et il se trouve que tous les débuts de mots sont en vert, les milieux de mots sont en violet, et les fins de mots sont en... Est-ce qu'on en a ici ? Je crois qu'on n'a que des débuts et des fins. Alors, on va... On va relancer le truc. Comment on peut faire ? Les mots sont un peu courts dans ce texte. Il n'y a jamais de trois parties. Allez, on reconstitue. Là, il y a des mots tout seuls. C'est vrai que... Ça ne devrait pas arriver. Alors, sécher. Voilà. Là, c'est un peu un artefact G. Ça, c'est un mot. Et il est considéré comme une moitié de mots. Là, on a des mots qui sont complets. Donc, les couleurs varient un petit peu pour qu'on reconnaisse les blocs contigus. Qu'ils n'aient pas la même couleur. Je me suis séché. Comme on a trouvé séché. Alors, il y a deux. Je me suis... Normalement, ça devrait jouer. Quand vous sélectionnez quelque chose, ça devient soit bleu, soit orange. Alors, le malheur. Malheur. Ensuite, taux. Quelque chose qui commence par taux. C'est tout. Ça, je pense que quand on bosse ça, au début, c'est difficile pour les jeunes. Pour ceux qui ont une orthographe un peu rudimentée, c'est pas forcément leur faute. Et je pense que, par contre, ils arrivent à quelque chose. Il y a un côté gratifiant, c'est que... C'est qu'on trouve quelque chose. Si c'est trop dur, on simplifie. Il y a toujours moyen de rendre ça accessible à quiconque, à peu près. Je suis sûr que même des babouins ou des chimpanzés qui peuvent être étonnamment intelligents arriveraient à utiliser ça. Je ne dis pas qu'ils apprendraient à lire. Alors, à l'ère du crime, voilà. Et j'ai joué de bon tour à la folie. Jouer. de bon tour à la folie. Donc, les tours à la folie. Il y a des options. Je ne sais vraiment plus ce que c'est. C'est à essayer. C'est accessible pour tout le monde et libre à chacun de s'entraîner sur les fichiers qui sont mis par défaut. Après, il y a une infinité de possibilités. on peut mettre le texte qu'on veut dans la boue. Voilà. Je me suis allongé dans la boue. Il faut connaître ce texte qui est une sorte d'autobiographie symbolique et qui est vraiment un très beau texte avec un souffle, avec une inventivité, avec beaucoup d'expressivité. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Je crois que c'est après la soif malsaine. On va regarder. non. Là, ça a sauté. Voilà, le dernier couac. Oh, Satan, tu restes à Yen, etc. Bon, là, il y a les guillemets. Ce n'est pas terrible. Là, ça sort carrément du cadre. etc. Alors là, on va peut-être avoir des problèmes après parce que j'ai fait une sélection trop petite. Voilà, là, c'est un exemple qui n'est pas mal parce qu'on voit en fait, c'est un milieu de mots. Donc ça, c'est habillement. C'est un mot qui est assez long. Habillement. J'avais une version où on pouvait choisir la taille des fragments, mais après, c'est un peu... Ça induit en erreur. Après, on ne sait plus. Si c'est trop court, ce n'est pas intéressant. Donc en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un facteur de confusion plus que d'épanouissement. Donc, j'ai de mes ancêtres gaulois. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de l'œil ? On va faire ça. On va le faire en entier. L'œil bleu, bleu blanc. L'œil bleu. Blanc. Ça pourrait jouer, sauf que non. Ici, c'est l'adjectif déterminant l'œil bleu, blanc. Franchement, ça vaut la peine d'essayer. On se délasse, on pense à autre chose. Moi, je suis obligé de me concentrer dessus puisque je le commente. Mais franchement, quelqu'un qui fait ça, il peut écouter de la musique, il peut même parler au téléphone avec quelqu'un d'un sujet qui n'a rien à voir. C'est ça qui, à mon avis, est révolutionnaire. C'est qu'on peut apprendre par entraînement des réflexes. Donc après, ça devient naturel. Après, on voit les mots, on les reconnaît parce qu'on a pris l'habitude de les mettre ensemble. Et petit à petit, on apprendra ce que ça veut dire. Que le leur. j'ai détesté et je continue de détester les pédagogistes parce que je pense qu'ils ont tout faux, qu'ils envoient des générations d'élèves au casse-pipe, enfin à l'ignorance, tout ça pour un prix qui coûte cher à la société. Ça génère de la souffrance parce que quand on s'est ennuyé à l'école, au mieux, on s'est fait harceler, eh bien on souffre et ça laisse des traces. Alors, dans la lutte. Donc, mon ambition n'est rien moins que révolutionner la vision du monde, ça vous avez vu dans une autre vidéo. Alors, un combat à la fois dans la lutte, dans la lutte. Voilà, je trouve mon habillement aussi barbare que le leur, mais je ne beurre pas ma chevelure. Je crois qu'on a utilisé les principales options. Permutation, là c'est marqué non. On va juste peut-être regarder si on permute pas qu'on casse les mots. Vous avez les mots qui sont les uns derrière les autres. Ça, c'est pas très utile, mais admettons quelqu'un qui soit vraiment très peu en confiance, qui ne sache pas, qui n'a pas envie du tout et tout, on lui donne ça. En fait, il suffit de... Alors, on ne peut pas par contre mettre... Ah ! Ça, c'est un bloc. Non, c'est juste interverti. On ne peut pas mettre ensemble un morceau de mots avec un bloc. Par contre, une fois qu'on a mis ensemble les morceaux, ça, c'est pas mal, c'est pas trivial. Il faut le faire dans un certain ordre. Une fois qu'on a fait ça, ça pourrait être pour un élève vraiment très peu motivé, peu doué, on peut le dire. Puis, une fois qu'il s'est mis à la tâche et qu'il s'est familiarisé, après, il peut... Il peut remettre quand c'est dans le désordre. Voilà, aussi pour ceux qui ne connaissent pas la langue et c'est là que j'en viens. Alors, on va finir ça ou pas ? C'est un peu nul. Je ne beurre pas, ma chevelure. Voilà, de toute façon, on n'apprend rien, c'est tout dans l'ordre. Le, le, mais... Alors ça, si quelqu'un trouve ça déjà pas facile, il faut évidemment l'encourager. Moi, je dis que c'est pas très intéressant pour quelqu'un qui a le niveau. Une fois que tout a été sélectionné, après, ça passe au bleu quand on met la souris dessus, quand on clique, mais c'est tout. Alors, là, c'était ce que je disais pour le bilingue et ça, c'est là que vient l'apocalypse. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 13 et c'est... Je ne sais pas s'il y a tous les... Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a 17 versets. C'est là qu'il parle du nombre de la bête. Il y a toutes ces histoires qui ont fait très peur à beaucoup de monde. Il y a encore des gens qui croient à cette prophétie et qui voient la marque de la bête partout. Alors là, on a la version d'origine trilingue. Maintenant, on peut très bien masquer la traduction. On peut masquer la transcription. On ne peut pas tout masquer. Il y a quand même un moment, il s'agit de voir quelque chose. Et c'est là que c'est un peu embêtant parce que on va essayer de descendre pour mettre les choses à niveau. Ah, ben ça va. Je propose que là, on ne regarde que tel que c'est. Mais sachez qu'on peut aussi masquer tout l'original en se disant qu'une fois qu'on connaît bien le texte, on peut le reconstituer sans se baser sur l'original. en fait. Je pourrais même me lancer et qu'est-ce que t'a été et puis a été sur un au bord de la mer, je ne sais pas. Et il a vu, je crois que c'est là, une bête qui montait de la mer. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que t'a été et puis je crois que ça faisait un bloc. Alors, et puis, t'as la sauce, il y a quelque chose comme ça. Tenhamon, je ne sais pas pourquoi si ça s'est défait, c'est bizarre. Je crois que ça n'est banon, c'est que ça monte. Non. Allez, on arrête, on reprend l'original. Kai Aydon Extes Thalaces Donc, c'est à partir de cette mer et monter une bête, c'est la bête de l'apocalypse. D'ailleurs, j'avais demandé des mots fragmentés, il n'y en a pas. On va faire ça la prochaine fois. Voilà. Thalaces Therion Therion c'est la bête. Kerata Après, on va essayer de trouver le verset 13. Je crois que c'est là qu'il y a le nombre de la bête. Kai Kephalas Epta donc cette tête Kerata Deka c'est les dix cornes. Ça aussi, pour quelqu'un qui voudrait bosser ça. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de permutation. Si ça vous embête pas, on recommence tout. Par contre, les mots fragmentés, ça, il n'a pas pris. C'est un bug. C'est pas censé faire comme ça. Voilà. Là, on a le truc tel que je l'avais imaginé. Donc, on commence par un gros bloc. Le gars qui est sur le bord de la mer, Thalassos. Amon, je crois que c'est le sable et c'est... Ou pas. Enfin bon. On ne va pas s'improvisionner, s'improviser, linguiste. Thalassos. Ça, c'est un mot qui est en morceau. Donc, il faut chercher Theta, c'est un moyen de s'approprier, enfin, en tout cas, se familiariser avec l'alphabet grec. Voilà. Thalassos, je pense que c'est ça. Voilà. Thès, je crois que c'est... Là, ça doit être l'article défini. Thérion, c'est la bête. Voilà. Anabainon, donc qui se lève, qui monte. ça met au début. On peut le mettre au début, ça déblaye déjà un peu le terrain. Econ, kerata, deka. C'est Econ. Econ. Voilà. Kerata, deka. Donc, c'est les dix, les dix cornes. bon, je ne trouve pas le déca. Ce qu'on peut faire aussi dans un cas comme ça, c'est qu'on commence par reconstituer les mots. donc là, vous voyez, c'est comme avant. Début de mot, c'est vert, milieu de mot, c'est violet, et une fin de... Non, c'est le contraire. c'est les milieux de mots qui sont oranges. il y a un milieu de mots qui dit dé-ma, di-a-dé-ma-ta. C'est les diadèmes, elle a des diadèmes, dix diadèmes, donc cette tête et dix diadèmes, je ne sais pas comment on arrive à se mettre ses diadèmes sur la tête, mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème de la bête. Voilà, di-a-dé-ma-ta. Ke- fa- la-s. Je crois que ça arrive deux fois, non ? D-K, voilà le D-K. Ke- F al- la-s. Des fois, ça coupe différemment, c'est le même mot qui revient. Normalement, quand il y a un même mot qui revient, on peut l'utiliser indifféremment, ça ne marche pas toujours. Mais, c'est quand il y a des groupes de mots que c'est un peu faible. Je ne pense pas que ça soit un obstacle. Et de nouveau, je crois que le le bénéfice de ça excède de vraiment beaucoup les quelques désagréments. Là, vous pouvez apprendre l'apocalypse. On n'est pas à l'apprendre d'un coup, mais on fait ça à quelques minutes tous les jours. Et déjà, ça débroussaille. Après, vous dites, ah oui, mais j'ai vu ce mot-là. En plus, il y a des racines grecques qu'on connaît. Diadémata, ça se comprend, les diadèmes. Kaepitas, Kephalas, donc, oui, sur ces têtes, il y avait des mots de blasphème parce qu'il faut savoir que la bête, elle n'est vraiment pas cool. Elle se fait passer pour cool, mais n'y croyez rien. En fait, c'est quelqu'un qui est là pour vous tromper. Je vais voir si on a... Est-ce que c'est le verset 13 ? Est-ce que j'ai respecté les versets déjà ? Mais je crois parce qu'il y en a qui sont très courts. Non. Non, parce qu'il y a un moment, le nombre de la bête exa compta et xycosa hex, quelque chose comme ça. Là, je vous déconseille de mettre les mots manquants. Il faudra avoir un clavier en grec. Ça, c'était le début. On l'a résolu. Allez, on va résoudre le dernier et ça sera tout. Je pense que c'est déjà une bonne introduction à cette application. En fait, je suis assez content et j'aimerais que d'autres l'utilisent parce qu'on peut l'utiliser aussi en arabe. Moi, je conseille à tous ceux qui aimeraient apprendre l'arabe et qui sont un peu déconcertés par l'alphabet. Mais je vais faire un truc là-dessus. Je pense que je ne vais pas apprendre un texte du Coran. Pourquoi pas ? J'espère que je prononcerai correctement. Donc, mon but est vraiment de rendre hommage à la langue et au texte. Donc, c'est vraiment pas de me moquer. Il n'y a aucune envie de blasphème contrairement à la bête. ce qui est vraiment une... Je ne sais pas. Il doit être frustré. Un truc qui n'est pas passé. C'est un peu comme Satan. Satan, c'est vraiment un revanchard. Il a été écarté et puis, il a joué de se venger depuis ce jour-là. Alors, Polesai. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. On va juste regarder la traduction. et que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui en a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, le nombre, on sait. 666. C'est apparemment un moyen d'acheter. Mais, à la fin, on a la marque de la bête et ça, il faut le justifier. on va en être tenu comptable. Donc, mieux vaut refuser la facilité. C'est pas mal. Moi, je ne me moque pas non plus de ces textes-là. Je pense qu'il y a quand même de la sagesse là-dedans. Ça veut dire qu'il faut éviter la facilité. D'ailleurs, ma philosophie, c'est de passer par la facilité pour s'attaquer à ce qui est plus difficile. Mais de échelonner la difficulté et pas se décourager. Là, on fait des des petites manœuvres faciles et qui, petit à petit, nous familiarisent avec un texte. Voilà. Donc, je ne sais plus le nom que je lui ai donné. Un truc genre Papou. En indonésien, je l'avais lancé. Je le lance maintenant. Ça, c'est un texte sur la sur la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Donc, vous avez ici le texte et j'avais essayé j'avais eu un peu de mal à reconstituer le texte de tête. Mais c'est un moyen de lire une langue que vous ne connaissez pas beaucoup. Vous familiarisez avec les mots. À la fin, je pense, si on fait ça tous les jours en indonésien, en connaissant rien au début, à la fin, on finit par comprendre malgré soi. Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'il y a déjà pas mal de matière. J'aime.